...en 2012, renormant parce que... ...la Coupe de France de Polcar... ...à la fin de la Coupe de France de Polcar... ...on verra bien, on attendra septembre... ...mais pour l'instant, depuis que la finale de la Coupe de France de Polcar a été mise en place... ...et bien, ça fait donc deux années au CD Normand... ...je rencontre donc cette village... ...on a dit de tirer ! Alors donc, nous avons le personnage qui a pris, c'est le numéro... ...16, Limon Médéric... ...et bien oui, c'est normal de le trouver là... ...ensuite on a le 37... ...allez, allez, allez ! ...et bien, c'est pas bien, c'est pas bien de rouer lui... ...qui est effectivement... ...qui concerne donc dans ce comité, qui est un excellent pilote... ...puisqu'il est toujours également aussi dans... ...dans les vainqueurs, comme Arnaud Le Cellier... ...comme Terre Perot... ...donc ça, c'est donc dans l'ASA... ...qu'il fait une fin de l'ASA... ...c'est dans le 12-01... ...et il taille aussi, il m'a dit, allez ! ...alors le 37, donc en deuxième... ...en troisième position... ...et bien, c'est le numéro 21... ...et ensuite le 68... ...le numéro 21... ...qui lui était... ...qui avait une lunette... ...qui avait une lunette... ...qui avait une lunette... ...donc, pas de problème... ...bah, il était... ...la voyager... ...qui est suivie, hein... ...par rapport à la première ligne de départ... ...c'est-à-dire le 16, la pole position... ...le 37 et le 21... ...donc, ils sont là, 1, 2, 3... ...alors que le 68, maintenant... ...commence à remonter sur Lunel, là-bas... ...le numéro 21... ...mais Lunel a du répondant... ...il a du répondant... ...il a du répondant, Lunel... ...ça vient encore aussi, hein... ...avec le 31... ...c'est le 31... ...allez, allez, allez Jean-Louis, allez ! ...le 31... ...le 31... ...Jourion-Battrel, ça c'est un pilote... ...et puis on a également aussi... ...Valérie Mélis... ...la féminine, qui est en 4ème position... ...elle me semble bien... ...qui a joué... ...on a une féminine, tout à l'heure, qui était 3ème... ...là Valérie... ...Magalie-Battrel était 6ème... ...là nous avons Valérie Mélis... ...qui est 1, 2, 3, 4... ...attendez, 1, 2, 3, 4... ...Valérie Mélis... ...en 5ème position... ...et on a Florian-Battrel... ...qui lui est juste derrière... ...donc les féminines... ...elles commencent à montrer de la tête un petit peu... ...pour croire parce que... ...Valérie Mélis... ...et bien elle est en 5ème position... ...donc c'est bien... ...c'est bien de voir les féminines... ...classées comme ça... ...bon on revient devant... ...Dluon-Pimon-Médéry... ...pas bien Drouet... ...toujours en 2ème position... ...on se voit... ...le 68... ...il colle toujours autant... ...le 21... ...le unwéniente... ...le 1é... ...le 1é... ...v fulfil... ...le 1é... ��el... Ok... ...ou... ...dé noticing 1... ...les thé Laissez lui part... ...d'ouvrir la cuillère dont elle vous sacrifice. ... ... Savannah... Alors, le 68, il est en 3ème position, Charles Archambault, alors que Valérie Bélis, qui a bien sa place, on est content à la départ à 15, et la féminine est 5ème, bon, il faut le faire, hein, et puis c'était aussi le champion de France, Valérie, la 7 question, la voiture, c'est champion de la Coupe de France féminine, donc c'est pas n'importe quel pilote.